Salut à tous, on se retrouve sur The Binding of Isaac, je vais faire une petite partie avec Magdalene. Alors, on va voir ce qu'il y a là. Polyphemus, c'est un début de partie génial. Justement, j'allais dire que Magdalene avait beaucoup de vie mais pas beaucoup de dégâts. Et que donc, si on pouvait tomber sur le Jab pour augmenter les dégâts, ça aurait pu être bien. Finalement, je n'ai rien dit. Où est le One-Up ? Alors ça, c'est du début de partie, comme on en voit rarement. Alors, ces pilules. Un Elf Dawn, ça je m'y attendais. Et un Range Dawn, bon. On a quand même eu Polyphemus et le One-Up. Donc, on ne va pas se plaindre. Un petit cœur, parfait. Voilà, il n'y a pas de grand danger. Et un Range Dawn qu'on ne prendra pas. On va affronter le premier boss. Famine, donc pas de problème. Cube of Meat. De toute façon, on n'a pas trop besoin de vie. On prend le Cube of Meat et on descend. Pour l'instant, ça se passe bien. Encore Curse of Darkness. Je n'ai pas de clé, par contre. Mais j'ai une bombe. Et dedans, il y a une clé, donc c'est parfait. Ça ne mène nulle part, donc on s'en fout un peu. Ici. Parfait. En plus, on a vraiment du bol dans les coffres. Un item assez rare qui me permet de voler et d'avoir un cœur éternel. Donc c'est parfait. Tout ça pour une clé. Ce n'est vraiment pas cher payé. Alors, c'est une arène sanglante, de toute évidence. Oh là là, puis en plus, maintenant, on n'aura plus de problème de vie. C'est une partie de malade. Le shop ou la bibliothèque. On ne sait pas. Sûrement le shop. Oh non, je n'aurais pas dû me prendre ce dégât-là. Et en plus, on aura plein de cœurs éternels à chaque étage. Donc c'est parfait. Alors, au moins, on est sûr de ne pas avoir de HP up. Ce sera soit le damage up, soit le petit familier. Dans tous les cas, je suis content. Le familier est correct, le damage up. Je préférerais même le familier pour une fois au damage up. Puisque avec Polyphemus, on ne verra pas trop la différence. Ah, je me suis pris le coup à la fin. Mais bon, je n'ai pas perdu mon cœur éternel. Donc c'est déjà ça. Et en voilà un autre. Curse of the Lost. On va essayer de le garder. Mais là, je n'ai plus de soulhurt pour le protéger. Mais j'ai la relique. Donc il faudrait que je ne me fasse pas toucher pendant quelques salles. Je crois que c'est trop 4 salles pour que la relique fasse pop un soulhurt. Et voilà. Donc ça, c'est bon. Finalement, ma vie ne posera pas de problème. Attention, on ne peut pas se faire toucher par une mouche. Ce sera un peu bête. Pour ne pas que ça encore plus. Une clé, parfait. Un cœur, on s'en moque. Les bouts de viande. Ça doit aller vite. Un cœur. Je crois que ce n'est pas la relique qui l'a fait spawn en plus. Donc, parfait. On s'est trompé de chemin. Mais ce n'est pas gênant. On ne s'est pas pris de coup. Pas de pacte avec le diable encore. Ça fait plaisir d'être tombé sur Face. D'habitude, nous ne s'en chante quasiment rarement dessus. Quasiment jamais. Pareil pour Sacré Teard. Peut-être que je l'aurai dans cette partie. Ce serait bien puisque Sacré Teard, c'est déjà très fort. Alors avec Polyphemus, je vous laisse imaginer. Une bombe. Une arène, ça c'est bon. On va juste vérifier s'il n'y a pas un item dedans. J'ai qu'une clé. C'est pour ça que je serais peut-être tenté de la faire. Ça, on va l'essayer. Elf up. Donc je peux déjà me soigner. Bon, j'ai eu un elf down, un elf up. On va dire que ça s'annule. Et la clé dorée. Parfait. Ouh, je suis tenté de jouer à ça. On peut avoir... Quoi que ma trinquette me convient, mais si il y a mieux. Je vais pouvoir... Bon, ok. Je vais dire si je pouvais avoir plus de... De soul earth, je serais preneur. Mais bon, c'est pas grave. On va aller vérifier ce qu'il y a au shop et ouvrir le coffre puisqu'on a la clé dorée. Pourquoi on s'en prie dorée ? Missing page. Je ne vais pas prendre missing page. Et tout ça ne me sert à rien. Je vais dépenser parce que j'ai beaucoup d'argent. L'échelle, je ne la prends déjà jamais. Alors en plus, quand on vole, ça ne sert à rien. Je me sens un petit peu lent. J'aimerais bien speed up. Bon, je vole. Donc pour esquiver, c'est plus facile. Mais quand on est rapide, c'est encore plus simple. Une clé. Ok. Alors Celtic Cross. Pourquoi pas. Et le boss. Ok, malheureusement, c'est ce boss-là. Donc on n'aura pas le choix. Ce sera Little Chad qui ne me sert à rien. Je n'ai pas besoin. J'ai déjà le Youm Hearth. Je m'en fous d'avoir des demi-coeurs rouges. Toutes les hautes en salle. Donc là, j'aurais mes deux... Elf Drop Followers. Little Chad et la Relique. Donc j'aurais des cœurs rouges. J'aurais des Soul Hearth. En pagaille tout au long de l'aventure. Bon, je trouve qu'on s'est un peu chiant de ces mouches-là. Je n'ai pas envie d'utiliser mes bombes là-dessus. Mais je crois que je vais en mettre une. Ça m'a quand même touché. Ok. On a au moins le Backtech le Diable. Et c'est deux trucs un peu pourris. Quoique je suis bien tenté. Je vais prendre le Book of Revelation. Euh, le Book of Bélial, pardon. Le Youm Hearth, on s'en fout un peu. J'ai tellement de vie. Puis comme je l'ai dit, j'ai mon Little Chad. Et ma Relique qui vont me donner des cœurs. Donc au final, le Youm Hearth, pas trop utile. Voilà. Hop là. Alors, on a vu que les bleus, c'était des Elf-Up. Donc ça fait deux Elf-Up gratuits. Donc, tranquille. Ça fait plaisir. Ici, une Troll-Bombe. On se casse vite avant qu'elle explose. Des araignées, même pas peur. Un Elf-Down pour 3 Elf-Up. Je dis oui. J'ai vraiment énormément de vie. Bon, j'espère qu'on pourra acheter un truc sympa au shop et qu'il n'y aura pas de grid. Ici, ça va puisqu'on vole. Alors, une pilule qu'on ne connaît pas. Pretty Fly, pas mal. Qui va faire une petite protection en plus du Cube of Meat. De l'argent, ça, ce n'est pas top. Ici, pas grid. Donc, parfait. On va même acheter ça, je ne me souviens plus. Après, Pretty Fly, parfait. Donc, je mets 3 Orbitos. C'est génial. Bon, j'aurais préféré ma Pouboussole, mais on ne va pas cracher dessus. Mon Book of Belial qui sera souvent disponible, du coup, avec l'item martyr. Malheureusement, je ne crois pas que quand on l'utilise plusieurs fois dans une salle, je ne crois pas que ça se cumule. Donc, bon. Arrache, n'importe quoi. Je n'aurais pas dû me prendre ce coup-là. Un cœur éternel. Bah, du coup, ça ne sert pas à grand-chose. Je transforme directement le cœur éternel que j'avais. Et j'ai les grosses bombes, donc c'est plutôt parfait. Là, c'est une pilule range down, donc ça ne m'intéresse pas. Alors, attention-le. Là, j'aimerais bien un petit speed-up, quand même, ou un tears-up, pour augmenter ma fréquence de tir. Parce que, bon, c'est vrai qu'avec Polyphemus, elle est lente. Mais là, je la trouve vraiment trop trop lente. Ok, donc maintenant, ils donnent leur vie ensemble. C'est pas mal. Ils sont synchro. Du coup, encore un cœur éternel. Donc, décidément, c'était une bonne affaire de trouver un autre cœur éternel dans cet étage. Puisqu'avec ma Geese Fate, j'en avais un. Donc, au moins, ça n'aura pas servi à rien. Ouh là, je joue mal. On trouve au moins la salle secrète qui contient pas énormément de trucs. Bon, la reine sanglante avec la vie que j'ai. Inutile de dire que ce ne sera pas très utile. Et on tombe enfin sur le boss. Alors, ils vont prendre super cher Book of Belial avec Polyphemus. Ah, ils prennent pas si cher que ça. On va mettre une bombe pour dégager un peu le terrain. Voilà, maintenant, je ne suis plus bloqué par les rochers. HP Up, j'en avais pas spécialement besoin. Dommage. Alors, Def 1. Bon, ces ennemis-là sont chiants. Voilà, je me fais souvent voir. Allez, viens là, toi. Il veut pas, hein. Allez. Voilà. De l'argent. De l'argent. Gréptos. Alors. Que des bonnes pilules. Ça, c'est pratique. Un souleur. Ça, c'est pratique aussi. On va peut-être jouer avec lui. On va juste vérifier. Ok, ici, il n'y a rien. On se débarrasse de ça, parce que c'est pourri. Est-ce qu'on vérifie ce qu'il y a au shop avant ? J'ai envie de jouer, quand même. Donc, on va jouer. En espérant qu'il paie vite. Et qu'il paie bien. Si possible, pas d'HP up. Le mieux, ce serait la map ou la boussole. Et qu'il ne dépouille pas de tout mon argent. Sans rien donner. Ok, super. La pioche Minecraft. Ça le secrète peut-être là. Non. Bon, donc, ça ne valait vraiment pas le coup. Ce mandiant. Enfin, ça valait le coup vu qu'il a payé. Mais vu ce qu'il a donné, ça ne valait pas le coup. Hop, la relique. Et Little Chad, toujours synchro. Je ne vais pas hésiter à utiliser un book of Beagle là-dessus. Hop, là. Puisque de toute façon, je comptais bien rentrer là-dedans. Deux troll-bombes. Pas très très utiles. Bon, attention, puisque ça, ça explose. Voilà. On utilise le book of Bélial. Un coffre doré, ça ne nous intéresse pas. Et le shop. Pas très rentable, là, la clé pour le cœur rouge. Bon, ça, sans grid, mais on va quand même aller vérifier. C'est pas grid. Allez, on va prendre le cœur, puisque de toute façon, il ne reste plus qu'un seul shop après. Il y aura très probablement grid. Pas de sel secrète. Non. On prend des coups vraiment bêtes. Bon, après, il faut dire que j'ai beaucoup de vie, mais c'est pas une raison pour mal jouer. Ouh là là. Je suis trop lent. Malheureusement, trop trop lent. Et si je m'enferme, ça ne va pas le faire non plus. Et le boss, finalement. Alors, war. Donc, deuxième cube of mythes. Pourquoi pas. Je préfère ça qu'un HP up. Maintenant, on aura peut-être pas de pacte avec le diable. On verra. J'espère vraiment que si. Voilà. Deuxième phase que je crains un peu plus que la première. Parce que j'ai pas eu de speed up. Et que Magdalene n'est pas la plus rapide de base. Mais bon, c'est bien passé. Je garde mon cœur éternel. Et j'arrive donc à dev 2 avec Curse of the Lost. Ce qui est un peu chiant. Les ennemis se tuent entre eux. Ça, c'est toujours bon. Ou alors là, je pourrais y jouer, je sais pas combien de fois. Mais bon, je perdrais mon cœur éternel directement. Donc, on va éviter d'y jouer. Surtout que je pense pas que... Avoir un cœur en plus, ça serve. Il me semble que l'écœur bleu s'accumule, ça c'est sûr. Mais l'écœur rouge, ça peut pas être plus que ce qu'on voit. Donc pas plus que 12. Donc ça servirait pas à grand chose d'y jouer. Surtout que je pourrais en plus me taper la machine à sous-portable. Ce qui serait pas vraiment utile. Donc, si vous voulez bien mourir, voilà. Là, ça va être pareil. Trollbomb. Qui explosait juste avant. Parfait. Alors. Toujours pas d'item, dommage. Je peux en veine avec les salles dorées en tout cas. Avec les salles secrètes, pardon. Les salles dorées ici quand même. C'est pas extra, mais on prend. Forever Olan. Et on tombe sur le boss qu'on va faire. Tant pis, on n'ira pas au shop. De toute façon, il y a de fortes chances que ce soit grid. J'ai pas énormément d'argent en plus. Donc à moins que ce soit en réduction, on ne pourrait pas l'acheter. Même Sperl. De toute façon, Magis Fate ne me servira plus à rien. Donc on va garder même Sperl. De toute façon, on va prendre la Polaroid. Je suis bête. Donc ça change pas grand chose. On aura Magis Fate qui sert vraiment très bien quand on l'a, dès le début. Je crois que je l'ai eu au premier ou au deuxième étage. Donc on a pu vite accumuler les Soul Earth. Qu'on a bien su protéger. Ce qui fait que là, niveau vie, je suis tranquille. Je pense que là, les Pactes, je peux en faire à l'aise. Bon, j'arrive pas à le buter, lui. Voilà, merci. La mouche qui n'aide pas. Je suis pris un coup, je comprends pas pourquoi à la fin, mais bon, c'est pas grave. Donc on prend la Polaroid et DEF. Un petit coffre. Avec deux clés, pourquoi pas. Mauvaise salle, pardon. Hop, 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 là. Par contre, j'ai rien qui me guide. J'ai pas de boussole, pas de map, donc c'est pas forcément évident. On va essayer de finir les salles vite. On accumule toujours les Soul Earth plus... Bah, pas la vie de chat, vu que je peux pas me soigner, je suis à fond. Ici, pas de problème. Alors, une pilule, on la connaît pas. De toute façon, maintenant, elles ne peuvent être plus que positives grâce à le Kifoot. Et le Boss. Par contre, j'aurais peut-être pas dû utiliser le Book of Belial, mais c'est une salle assez chiante. Donc au pire, je referai une salle ou deux pour le recharger, c'est pas gênant. Il y a des salles bien moins chiantes que celle-là. Ok. Ça, c'est une salle chiante aussi, mais bon. Allez, on va faire encore une salle. Et on fait le Boss. Donc là, c'est bien, j'ai pas trop galéré à trouver le Boss. Ok. J'économise mes bombes pour It's Leave, sinon ça va être assez chiant et long. Alors, Loki 2. Et il n'y a pas le Pic, donc c'est parfait. On va essayer de pas dépenser de bombes là-dedans, ça serait peut-être un peu bête. Attention, quand même. Ok, un objet pourri et impact avec le diable. Qu'on va sans préciser... J'ai pris aucun item du chat, il me semble. Mais là, c'est trop tentant. J'avais tellement de vie qu'on s'en fout un peu. Du coup, il me faudrait quoi ? Dead 4, non. Mais, ouais, puis je crois que j'ai déjà passé la queue du chat, il me semble. Je sais plus, on verra bien si ça apparaît. De toute façon, je vole. C'est juste que si je suis en chat, j'aurais l'avantage d'avoir les mouches qui viennent m'aider. On utilise le Bug of Velial ici. Une grosse bombe. J'aurais dû l'économiser. Il faut vraiment que je n'utilise plus des bombes sur ces boss-là. Ça, c'est nickel. Un bon tiers-up. Il n'y a que du chat qui fait apparaître plein de coffres dorés maintenant. Que je fasse gaffe de ne pas utiliser trop mes clés pour les ouvrir. Pour garder ça pour the chest. Alors, une salle normalement pas compliquée, mais un peu chiante. Quoique j'ai mes 3 familiers, donc je ne me prends pas de coup. Enfin, mes 3 as orbitaux plutôt. Un coffre normal. Et ça, normalement, c'était range down. Mais avec le ki-foot, c'est devenu range up. Donc c'est cool. Et on tombe sur le boss assez facilement. Pas trop galéré, tant mieux. Et le book of Belial est rechargé. Donc c'est parfait. On va d'abord se débarrasser des yeux avant de l'activer. C'est bien, monstre, on a pris bien cher. Allez, les zombies, s'il te plaît. Non, les Laris. C'est pas grave. Les zombies, c'est parfait. Voilà, en phase 2, ça c'est bien. Oh, il m'a quand même eu. C'est pas gênant. Et voilà. Donc c'est parti pour la cathédrale. C'est pas une salle forcément très facile, ça. Non, dégage, dégage, dégage. Je me prends trop de coups, là. J'avais énormément de vie. Et je n'ai plus beaucoup de vie, donc il faut que je fasse gaffe. On peut toujours compter sur la relique. Hop, là. C'est pas passé loin. Si ma mouche pouvait faire un peu de dégâts, ça m'arrangerait. Ok, mauvaise salle. Hop. On se casse. On va essayer par là, du coup. Grid. On va grid tout seul, on peut se permettre de le faire. Même sans Book of Belial, il va prendre tellement cher. Réduction Steam. Trop sympa. Ouais, bon. Je ne peux pas. Ouh, nickel. Le bas, c'est là. Je ne peux pas utiliser le Book of Belial sur War. Donc on va le faire à l'ancienne. Non, reste loin de moi. Voilà. Et c'est parti pour Isaac. Tout simplement. Donc là, on bourrine. Et on espère que nos trois orbitaux vont arrêter un maximum de tirs. Pour l'instant, je ne bouge pas. Je ne me prends pas de dégâts. Voilà. Il suffit que je le dise pour mon combat. On va. Allez. Je refais le Book of Belial. Je ne sais pas si ça marche ou non. Mais bon. Dans le doute. Je ne pense pas. Mais c'est tant jamais. Là, ce qui m'embête, c'est que je n'ai pas de demi-cler rouge. Et je crois qu'il y en a eu un un peu au-dessus. On va utiliser Def pour tuer les anges et en finir. Ah non, ça ne lui a pas fait si mal que ça. Allez, invoque plus d'anges. Oula, quatre. Ça va être assez chaud à gérer. Ok, il est mort. Ne pas prendre le grand cœur. Il faut un demi-cœur. Et je crois qu'il y a un demi-cœur qui a pop là-bas. On va quand même aller vérifier. Et oui. Donc là, surtout le demi-cœur pour avoir l'effet de la polaroïde. Si vraiment on est dans la merde. Donc c'est parti pour The Chest. Alors, Charme du Vampire, non. Une petite carte, pourquoi pas. The Full, là. Ouais. PhD, ça fait vraiment une fréquence de ouf. Avec Polyphémus, ça pourrait combiner. Ça, ça nous soigne un peu, PhD. Donc on va prendre ça pour se soigner. Puisque de toute façon, son effet, on s'en fout. Les pilules avec le Kifoot, elles ne sont que positives. Oh, il m'a touché à la fin, le coup de pourri. Un coffre, parfait. Un bébé bombe, on s'en fout. Ou double lust. On va utiliser quand même le Book of Belial là-dessus. Bien que je vole, donc ça va. Mais je ne suis pas très très rapide, donc je pourrais me faire avoir. Elles sont rapides, hein, les garces. Elles, elles peuvent donner le lard, que je ne prendrai pas, je pense. Ou peut-être juste avant le boss, vu que je ne me sens pas très rapide, déjà. Bon, bah la question ne se pose pas. Ça, c'est quoi, un elf-up ? Pourquoi pas. Là, l'idéal serait de tuer l'host en dernier. Mais c'est la plus chiante. Par contre, ce grid de réduction steam, je les ai déjà et je m'en fous. Et Mr. Boom, je m'en fous aussi. Donc, il faut vraiment que je tue l'host en dernier. Allez, meurs, voilà. Laisse-moi le virus, s'il te plaît. C'était chaud, là. Ok, pas le virus. Mais bon, on a un petit tiers-up. La pièce de 25, pourquoi pas. Par contre, j'ai pris le demi-cœur de Little Chad, je n'aurais pas dû. Bon, je pense bien que d'ici, le boss, il me relâcherait un autre demi-cœur rouge. Là, je peux prendre ça, histoire d'être soigné. Et comme ça, quand Little Chad me donnera son demi-cœur rouge, je le prendrai. Pour avoir l'effet de la polaroid, toujours. Alors, deux slots qui pourraient me laisser les bombes empoisonnées. Je ne serais pas contre. Parce que déjà, ce serait cinq bombes. Et j'ai les grosses bombes grâce à Mr. Mega. Et en plus, qu'elles sont empoisonnées, c'est toujours cool. C'est des petits dégâts en plus qu'on fait à Isaac, au Blue Baby. Et sur le long terme, ça peut compter quand même. Il laisse rien. Alors, Death ou The Fool ? On s'en fout un peu. D2, c'est quand même mieux Death, je pense. Monstre au Touffe, c'est pas qu'on s'en fout, mais un petit peu quand même. Ça, c'est une salle un peu relou. Donc là, il utilise son sablier pour casser les reins. Et je ne sais pas si Pestilence peut tuer... Enfin, peut toucher Death. En tout cas, il m'a bien eu. Un cheval à gauche, un cheval à droite, c'est pas le plus simple. Mais c'est bon. Les manuils, le chap, super. Donc, on a pas mal de coffres qui apparaissent. Malheureusement, c'est pas mal d'items merdiques. Ce qui est assez chiant. Donc là, une esquive tranquille entre les deux. Allez, je ne rentre pas grand-chose. Même un item, 10 bombes, ça m'irait. Oh, je me suis fait toucher à la fin. Allez, Little Chad. Là, pour une fois, ça raquait de choses. Que d'elles. Ok, ça c'est tranquille. Ça, ça l'est moins. Surtout que j'ai déjà l'item Monsieur Méga. Donc en fait, ça ne me sert à rien. Juste s'il pouvait faire apparaître un coffre au milieu de la salle, ce serait parfait. Non, non, non. Ouh, j'ai cru que je vais me le prendre. Comme je le répète, je ne suis pas forcément très rapide. Donc pour esquiver, c'est chaud. Encore un item, mais encore un item pourri. Ça commence à faire beaucoup. Et là, on ne peut pas se barrer. Et j'ai pris le mauvais chemin, évidemment. On va se taper to the chest. Allez, vas-y, on va essayer de faire une pierre deux coups. Voilà l'explosion qui a touché les deux. Allez, maintenant toi, tu meurs. Ok, un demi-queur rouge. On prend. Vraiment pas terrible là. J'ai de la vie certes, mais bon. Il n'y a pas d'item qui me plaisent. C'est un peu au moins cinq que je laisse derrière moi. Allez, on y croit. Encore double Raph. Bon, il y a pire quand même. Enfin, double super Raph, pardon. Ah bah, la salle secrète. On ira. Nickel. Je ne pensais pas qu'ils craignent leur propre bombe. Mais apparemment, si. Hop là. Allez. Ah bah, quand même. Un coffre. Et Mr. Boom. On s'en fout. Royalement. C'est Grid. On s'en fout, Grid. Il ne peut rien nous laisser d'extra. Quoique, un coffre qui aurait pu apparaître. Au pire, il sera toujours le temps de le faire après, Grid. Alors, Daddy Long Legs. Un coffre doré. Parfait, j'ai encore des clés. On va en prendre une petite pilule. Qui est un range-up. Bon bah, dis donc, c'est la fête au super Raph. Enfin, bon. Vaut mieux avoir deux super Raph que deux super Lust. Ou même deux super Glutonis. Ça peut être assez chiant. Avec leur laser en doublon. Ah, c'est pas vrai. Je me prends trop de dégâts sur une salle pas forcément difficile. Mais c'est pas possible. Ah oui, c'est vrai. C'est juste que j'avais... La Celtic Cross. Donc là, elle s'est activée. Encore un item pourri. Et j'ai plus de clé maintenant. Bon là, c'est une salle tranquille. Encore mauvais chemin. On va se taper to the chest. Parce que j'ai pas de quoi me guider. Je prends super cher au niveau de ma vie. Oh, c'est pas vrai. Je pensais avoir tué l'araignée. Elle m'a foutu un coup. Et là, l'araignée qui fait un cœur de dégâts. Ça fait quand même assez mal. À ce niveau-ci de la partie. Allez. Allez, deux jokers ou un truc bien. Deux clés. C'est pas dégueulasse. Surtout si je retombe sur un coffre doré. Tout ces items laissés derrière moi, ça fait mal au cœur. Bon là, ça commence à bien faire. Les doubles rafs. Je sais que c'est de l'aléatoire. Mais là... C'est au moins la cinquième, sixième fois qu'on se tape cette salle-là. Allez. On prend la bombe quand même. Ok, ça c'est une salle cadeau. Bien qu'il y a... Ben voilà, je me prends des coups. On va le tenter comme ça. Hop. Et donc, j'ai pas le book of Bélial pour l'instant. Lève-la. Au moins, j'aurai l'effet de la Polaroid. Ben voilà, j'ai déjà l'effet. Je pense que je vais mourir. Et qu'on va revivre avec le One-Up, tout simplement. Voilà. Ah, le con. Je me fais toucher d'entrée. Et donc là, j'ai plus l'effet Polaroid, du coup. Normalement, j'ai mes trois familiers. J'avais plutôt bien géré Isaac. Et là, je me fais un peu violer. Sur le Blue Baby. Allez, quand même. J'ai eu de trop bons items pour... Qu'il m'arrive un truc comme ça. Je refais le book of Bélial. Je suis sûr que ça marche pas, mais c'est un réflexe. Quand j'ai un objet rechargé, je l'utilise. Pourquoi je déplace ma bombe ? Voilà, prends cher. Plus de deux bombes. Je devrais peut-être les utiliser quand il y a les anges. Voilà, comme ça. Pousse ta bombe. Allez, invoque plus d'anges que je puisse te terminer avec Def. C'est chaud, c'est chaud. Hop, Def. Trois anges, c'est une bonne affaire. Et il est battu. Bon, c'était quand même chaud sur la fin. J'espère que cette petite partie vous aura plu. Et moi, je vous dis ciao à tous. C'estologists. Comme ça. Je vous dis marchez.